Hello, hello les amis, bienvenue à l'heure aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour aujourd'hui les amis ? Ok, la roue de la fortune. Elle n'était pas sortie hier cette carte, bon, vous me redirez. En tout cas, ici avec la roue de la fortune, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer, plutôt pour du positif, pour la plupart d'entre vous. Attention, pour d'autres, on pourrait nous parler d'un petit schéma qui a tendance à se répéter. Donc là, ça vaut le coup d'analyser un peu ce qui est en train de se passer, pour éviter de tomber dans certains écueils dont on a l'habitude et en plus qui ne sont pas très agréables. Allez, on continue. Pour vous les amis, quelles sont vos énergies sentimentales ? Oh ! Ah ouais ! Alors là, avec l'impératrice, c'est vraiment... Allez, aujourd'hui, je me sens bien, je me sens au top, je prends soin de moi. Je suis en mode un peu warrior, quoi. Mais pas dans un sens guerrier, dans un sens j'ai confiance en moi, je vais me concentrer sur mes projets. Je suis un peu dans mes énergies féminines très hautes, quoi. Si vous êtes parent, vous allez peut-être avoir envie de penser, enfin, de prendre du temps avec vos enfants. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très positif et avec beaucoup de confiance en soi. C'est peut-être ça qui change. Peut-être que vous avez eu des petits moments difficiles et puis là, bim boum, bada boum. Alors, on a la carte du chariot qui est sortie renversée. Bon, ça, c'est un peu moins sympa, forcément. Simplement parce qu'il va falloir pas trop se précipiter. Parce que sinon, vous pourriez avoir un faux départ. Vous voyez, là, on voit qu'il y a des choses qui évoluent, c'est positif, vous vous sentez de mieux en mieux. Tout va bien, j'ai envie de dire. Et puis, vous pourriez avoir ce faux départ. Vous savez, le truc où vous prenez l'élan, vous vous dites, ouais, et en fait, vous n'avez pas bien géré ce qui se passait autour. Vous n'avez pas été vigilant, vigilante, au red flag, aux problématiques éventuelles. Et en fait, du coup, ça s'arrête un peu trop nettement et ce n'est pas forcément évident. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à avancer, mais ça veut dire que vous pourriez, si vous n'êtes pas vigilant, vigilante, apprendre, ouais, vous pourriez apprendre des obstacles, en fait, qui seraient un peu désagréables. Ouais, ces obstacles, ils pourraient amener du flou. Ou alors, est-ce que c'est ce flou qui vient un peu vous contrarier ? Parce que, vous voyez, ça peut être quelque chose du genre, je vous donne un exemple, mais vous adaptez évidemment à votre situation. Ah là, c'est bon, j'y vais, je me lance, je me sens en confiance, je suis bien. Et puis, vous ne regardez pas trop, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Et du coup, pam, ça s'arrête un petit peu. Ça ne va pas aussi vite que ce que vous voudriez, ça ne va pas aussi bien que ce que vous voudriez. Donc, ça, ce n'est pas forcément tip-top. Et puis, quitte à même reproduire, comme je vous disais, un certain schéma qui se répète, dans le sens où, comme vous n'avez pas été à l'affût des doutes et des questionnements et des inquiétudes qui pouvaient être là à émerger, eh bien, finalement, vous reproduisez quelque chose qui n'est pas fou et ça pourrait vous déstabiliser. Ok, allez, on continue. Bon, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Franchement, l'as d'épée, on voit que vous allez peut-être avoir effectivement ce truc où je me lance et oh, il y a un truc qui freine et pourtant, ça va vous permettre de voir les choses avec une plus grande objectivité. Vous allez faire, ah ouais, alors attends. Non, là, effectivement, je vois que je n'ai pas toutes les cartes en main. Donc déjà, avant de pouvoir avancer vers ce que vous voulez, vers le projet que vous voulez, vers la personne que vous voulez, je vais mettre les choses au clair. Je ne vais pas justement y croire dans le vide. Je ne vais pas renouveler ce que j'ai déjà fait. Et là, aujourd'hui, ça va vraiment être la dynamique de bon, maintenant, on s'explique. Bon, maintenant, je veux la vérité. Bon, maintenant, je veux être au clair sur ce que je mène, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça vient vraiment contrebalancer les énergies du haut. Ah ouais, il s'agit ici, grâce à cet as d'épée, surtout de vous libérer, quoi, de vous libérer de tout ce qui vous attache, vos peurs, vos doutes, vos angoisses, ces schémas répétitifs. Donc c'est pour ça que je pense que pour certains, certaines d'entre vous, vous allez vraiment être en mode, ok, maintenant, j'observe, je comprends, j'analyse, je suis dans la réflexion suffisante pour pouvoir prendre des décisions tranchées, pour ne plus être dans le flou et pour arrêter d'être bloqué dans des schémas qui se répètent. En fait, cette guidance, elle est positive, même s'il y a plusieurs cartes qui nous disent un peu le contraire, mais c'est justement pour nous alerter. En fait, comme vous allez être dans votre pleine puissance, là, avec la carte de l'impératrice, et comme vous voulez que les choses, elles bougent, eh bien, vous allez vraiment vous donner les moyens. Donc pour ceux et celles qui se sentent bloqués dans une situation, qui ont l'impression de ne pas y voir clair, et que ça empêche finalement une avancée, eh bien, vous allez mettre les choses au point, les points sur les i et les barres sur les t, donc ça, c'est très positif. Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous, les amis, un petit message, un petit conseil. Galoc Fosse au Miroir. Sérieusement, forcément, je vais peut-être changer de jeu à partir de demain sur les cartes conseils, parce que ça se répète un peu, on le voit ici, parce que finalement, vous avez encore des choses à régler qui ne se règlent pas du premier coup, donc ça revient. Galoc Fosse au Miroir, là, évidemment, ça demande d'être au clair sur ce que vous voulez, d'être au clair sur ce que vous êtes prêts, prêtes aussi à donner. Et du coup, de vous mettre, entre guillemets, avec vous, d'accord, sur quelle avancée vous voulez, quoi. Ah, mais ce l'est, ouais. Bah oui, on se doute ici qu'avec la carte du pendu, peut-être que vous avez ces moments où vous vous dites, bah, en fait, je me sens un peu seule, en fait, je me sens un petit peu dans une difficulté d'avancer à deux, dans pouvoir être avec la bonne personne. Vous avez peut-être aussi des choix à faire entre deux personnes, ou c'est une personne qui a des choix à faire entre plusieurs personnes. Enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Et c'est vrai que ça, ça vous aide pas. Donc plutôt que d'être dans l'attente que quelqu'un vienne combler ce manque, eh bien ici, il s'agit de se regarder en face et de se dire, ok, il y a des choses que je peux remplir par moi-même, j'ai pas forcément besoin de l'autre qui, de toute façon, a un peu peut-être du mal à avancer pour pouvoir me sentir heureux, heureuse. Donc essayez vraiment de vous ouvrir, de moins vous sentir dans le besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Et ça, il va falloir avoir une sorte d'objectivité aussi avec vous-même. Ok, le signe du jour sera celui du Sagittaire, les amis. Donc n'hésitez pas à le voir si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, mais également vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, celles de chéri-chéri et vos signes astraux. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501